Ah la la la, le Burkina Faso. On dirait que les smartphones sont devenus de véritables pièges à bêtises. Chaque jour qu'on dort, qu'on se revient, il y a de nouveaux dossiers qui dépassent les bonnes et qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et après, on entend toujours la même excuse. C'était par erreur, je ne voulais pas envoyer ça, un bon, mais qui vous a même dit de filmer ça d'abord. On dirait que certains ne compagnent pas que la caméra de leur téléphone n'est pas une lampe magique. Ce n'est pas parce que vous avez appuyé sur enregistré que vous allez soudainement devenir invisible. Non, 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 mes amis, tout ce que vous avez filmé reste bien là. Et un mauvais clic peut transformer votre vie en feuilleton national. Quand je vois ça, je me demande si on n'a pas besoin d'une petite formation nationale. Utilisation responsable du smartphone. Premier cours, ne jamais, jamais, jamais se filmer pendant les moments qui doivent rester privés. Parce que le jour où votre doigt glisse et la vidéo se retrouve sur internet, c'est fini. Votre dignité part en fumée aussi vite que la batterie d'une Nokia 3310. Et soyons honnêtes, même si vous ne faites pas d'horreur d'envoi, gardez à l'esprit qu'une fois filmé, c'est là pour toujours. Donc avant de sortir la caméra, demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment envie que tout le monde voit ça, si jamais ça fuite ? Si la réponse est non, alors coupez votre téléphone et concentrez-vous sur ce qui est important. Il y a mille et une façons de s'amuser sans se filmer. On n'a pas besoin de transformer chaque moment intime en film d'horreur pour le futur. Et si jamais l'envie vous prend de jouer au réalisateur, faites-le, mais avec votre esprit, pas avec votre téléphone. Au moins, votre esprit ne fera jamais d'horreur de partage. Alors de grâce mes frères et soeurs, la prochaine fois que vous avez une idée de vidéo, pensez à ce que cela pourrait devenir si c'était partage par erreur. Évitez les drames, éteignez la caméra et restez discret. A bon entendeur, salut !